Contrairement aux derniers souhaits de Michaud, son cabaret restera ouvert jusque 9 juillet prochain. L'équipe de la salle de spectacle a noué un peu de l'homme en bleu pour diriger les abyssements parisiens. La nouvelle a rassuré les fans de Michaud. Son cabaret restera ouvert encore quelques mois, contrevenant pendant un temps d'une fin de volonté du prince bleu de Montmartre. Ce dernier souhaitait en effet fermer définitivement la salle de spectacle après sa mort. Les spéculations allaient donc contraindre sur l'avenir de ce haut lieu parisien installé rue des martyrs depuis le milieu des années 50. La réponse a été donnée ce mercredi 12 février sur la porte de Péthes et de Michaud de chez Michaud. Le cabaret restera ouvert et l'ensemble du représentant sur un intonu. L'équipe de cabaret a confirmé auprès de nos concours de télé-loisirs que l'établissement de la porte de ses portes ouvertes au moins jusqu'à la fin du mois de juillet. La courrie de vacances d'été à cause des nombreuses réservations effectuelles. Pour autant, que les amateurs de Michaud ne se réjouissent pas trop aux ruines, il y aura peut-être des changements à réjouir. En attendant, une question d'envoi, qui dirige le cabaret transformé, certainement pas son dernier compagnon, est Juan Toulard Astrel, qui a souhaité rester éloigné des affaires de l'île de l'île. Signez-vous désormais la nièce de Michaud Catherine, qui a repris la direction du milieu ? Mais, quoi deviendra-t-il du cabaret sur le long terme ? L'ensemble d'autant plus majeur que la salle de spectacle emploie 33 personnes. Pourtant, l'homme en bleu a été clair sur le sujet. Un an avant son décès intervenu le 26 janvier dernier, nous sous-confiait sur les ondes de RTL, je vous remercie tout de suite. Si et si un peu que je fais point, je veux que cet établissement soit fermé deux jours après, qu'il soit un souvenir pour tous ceux qui m'ont aimé. Un avis loin d'être partagé par l'ensemble de ses amis, comme Annie Lupéret, qui déclarait récemment, c'était son nom. Mais les artistes y ont consacré leur vie. Ce serait vraiment dommage pour eux et pour le souvenir de lui. La décision appartient désormais à la nièce de Michel Cati et au directeur artistique du cabaret, Oscar Lou.